coucou c'est clochette j'espère que tout le monde va bien alors on va se retrouver pour une carte avec le tampon de vicky donc comme vous pouvez voir je lui ai coupé à nouveau les cheveux et on va d'abord la coloriser avec la néocolor à savoir que son petit t-shirt va rester blanc vous verrez pourquoi après je vais lui faire les cheveux dorés et on va commencer surtout par le visage donc je sais pas si je prends ma palette je vais prendre un chiffon voilà donc là je vais sélectionner les couleurs pour le visage sachant que je la veux quand même très pâle donc les néocolor je pense que beaucoup connaissent sont des crayons à l'eau alors je préfère prendre un petit pinceau et revenir plusieurs fois qu'un gros pinceau donc j'ai fait mon tamponnage avec de la versa fine dans un premier temps je fais le fond du visage vous voyez qu'il faut étirer non je ne sais pas si vous aimez ces poupettes moi j'adore plein d'idées en tête et en fait je m'amuse beaucoup voilà hier j'ai fait du art journal là j'ai envie de trois cartes donc vous allez avoir une série de trois alors je sais pas si je prendrai les néocolor à chaque fois mais je pense qu'il y en aura avec les aquarelles irisées là j'aime beaucoup j'aurais pu les prendre là et je sais pas après peut-être les feutres aquarelles je verrai alors ce que je vais faire c'est que je vais même si je veux que ce soit pâle quand même qu'il y ait un petit peu de couleurs je mélange du rose et du blanc pour l'avoir un peu plus un peu plus comment dire je sais pas si je peux dire un plâtreux un peu moins rose moi je me suis remis dans mon sens parce que c'est quand même particulier alors on va lui faire la bouche rose pâle vous allez vite comprendre pourquoi en fait je fais tout très pâle alors je vais reprendre la racine des cheveux pour ombrer un petit peu le coup ici aussi et je vais ombrer le nez en blanc alors vous voyez je prends j'enlève j'aurai un sens là chacun fait un petit peu je dirais à sa manière moi je suis pas là pour pour un cours de colorisation je fais un peu comme j'ai envie à mon idée voilà je veux caler ce côté très pâle donc après je reste encore mon pinceau moi j'aime les yeux bleu c'est comme ça bleu vert turquoise bien que turquoise dans la vie bon voilà n'empêche que j'ai bien envie de ça des yeux un peu vert dans les pays nordiques ils ont des couleurs de yeux très particuliers très très vert laiteux comme ça je vais ombrer un petit peu ses yeux alors là avec un bleu pâle voilà je vous montre ensuite on va prendre du noir je sais pas si vous avez deviné où je vais j'ai dit à mimi que j'allais jouer à la poupée en fait j'aime beaucoup j'ai plein d'idées avec des costumes des accessoires donc voilà là ça sera la première donc là il faut insister un peu pour avoir un noir noir on va faire les petits points noirs les petits points moins n'importe quoi les petits pois je dirais que de toutes c'est ma préférée mais je les aime tout de toute façon donc celle ci ça sera la première et vous en aurez deux autres donc ils seront interprétés différemment bien sûr les pois j'aurais pu prendre de l'encre de chine des feutres pour obtenir l'intensité de noir que je veux mais bon j'ai décidé de faire avec les néocolores aujourd'hui c'est vrai que les néocolores c'est pas donné mais moi j'ai eu la chance de les acheter d'occasion donc en fait je les ai eu facilement je dirais à moitié prix si c'est pas moins et c'est vrai que j'aime beaucoup là c'est juste une question de patience rien de compliqué là en noir c'est vraiment du coloriage c'est là qu'on se rend compte qui finalement il y a pas mal de petits pois moi j'adore les petits pois ça fait sur les papiers sur un plein de trucs j'adore les petits pois alors peut-être hors caméra j'y reviendrai pour vraiment avoir un noir bien intense vous allez voir c'est très très simple ce que je vais faire c'est vraiment pas compliqué mais ça ouvre un champ de possibilités énormes et qui m'amuse beaucoup parce que j'ai plein d'idées en fait je ne dessine plus donc le fait d'avoir puisque j'adore les visages les yeux ça me permet ça m'enlève tout ce côté dessin je ne peux plus dessiner depuis très longtemps c'est comme ça et donc là en fait je retrouve enfin je retrouve je trouve une liberté puisque j'ai enlevé tout ce côté dessin et je m'amuse par contre je retrouve voilà mes pinceaux alors à tous ceux qui pensent que oui un jour je redessinerai je ne pense pas donc voilà ce que donne ma poupette on va faire le tour en noir pour la finition alors je vais pas faire attention ne pas trop appuyer pas et pas déraper non plus ça je suis assez doué pour ça en général voilà pour faire une belle finition alors j'espère que vous me suivrez dans cette aventure des mystinguettes de c'était pas tout à fait sec j'ai fait une petite tâche ça fait rien les mystinguettes de mini parce que j'ai vraiment l'intention de m'amuser donc ici j'ai dit je lui faisais les cheveux dorés alors c'est les glitter punch markers qu'on avait eu chez action je les aime vraiment beaucoup c'est un ces marqueurs voilà peut-être un peu plus ici alors donc là on laisse sécher ça vous donne ceci et ici j'ai coupé des petits accessoires donc en fait dans les années 80 j'étais très jeune quand j'y pense si c'était la mode et ben tout simplement des pierrot et moi j'ai toujours aimé pierrot je sais pas pourquoi j'ai toujours aimé pierrot alors peut-être parce que j'en avais eu un en cadeau je n'en sais rien alors j'ai essayé de lui faire alors c'est la peine de lui faire les cheveux dorés si je cache tout je le trouve trop grand mon bonnet alors peut-être un bonnet mais on prend un cercle j'essaie de trouver plus petit petit plus petit ouais ça sera mieux donc on va diminuer là je le trouve vraiment trop grand c'est parce que j'ai fait sur ce coup là donc là et ben on le coup alors je vais mettre au ras des pointillés là j'espère que ça va aller parce que j'étais sûre que j'avais bien bon en même temps c'est pas bien grave et vous allez comprendre on va faire un pierrot voilà donc en fait ça fait un peu un peu casque de manteau un peu bol de manteau je trouve est-ce que je le recoupe encore peut-être moins moins pointu ça fera moins moins bol moins bol de moto le pour celles qui font pas de moto un bol c'est un petit casque c'est pas un intégral quoi là je trouve qu'il lui manque que la visière et puis un roule ça me fait rire toute seule ouais j'ai un peu abîmé là allez ça va aller de toute façon donc on va coller c'est dommage d'avoir fait tout ce doré finalement puisqu'il n'y en a pas beaucoup qui va apparaître on va reprendre juste là voilà peut-être les faire beaucoup plus en bord de visage beaucoup plus lumineux de toute façon il faut toujours essayer donc on va du coup son petit bonnet puisque bon pierrot c'est un petit bonnet comme ça qu'il a en fait c'est vrai que ça fait enfin depuis ces années là je vais lui mettre un peu de travers j'aime bien mettre les chapeaux un peu de travers voilà je vais y mettre une petite lune alors je me remets dans mon sens pour savoir où je mets la lune je préfère ce côté oui alors la mode c'est comme les radis comme je dis à mon avis c4 on va retrouver pierrot c'est vrai qu'à cette époque là tout était prétexte d'avoir un pierrot les t-shirt les chaussettes enfin bon donc voilà ici je voulais quand même utiliser une fleur alors je ne sais pas pourquoi j'avais coupé deux rangs alors je vais peut-être en mettre un je me mets dans mon sens alors ça j'aime beaucoup donc je vais garder cette idée là donc c'est une de ces boules de cheveux en fait que je récupère et que je mets là après j'y mets un rond voilà pour parfaire le costume j'ai bougé sa bave alors je vais vous montrer voilà ensuite j'avais envie quand même qu'elle ait un petit bijou ici mais finalement je ne vais pas mettre ça on ne sait pas si je vais trouver quelque chose qui me convienne j'aimerais bien une touche de brillant je sais ce que j'avais préparé mais ce n'est pas bon alors voyons voir qu'est-ce que j'ai je vais peut-être lui mettre un collier tout le tour bon mon assiette va me servir finalement voilà ça va être beaucoup plus simple et là je pense que je vais lui en mettre trois et c'est tout alors celle-là elle a l'air d'avoir un défaut c'est la lumière je ne sais pas on dirait que c'est pas les mêmes voilà donc je vais coller ça alors je vais coller avec je vais encore avoir oublié le nom du glossier alors vous pouvez faire avec du vernis aussi parce que le problème c'est que si on met une colle à base de de solvant ça va attaquer le brillant du du petit ça y est je ne trouve plus mes mots bref vous avez compris et du coup ça va tout tout ternir donc il vaut mieux coller avec du glossier accent alors pourquoi j'appuie bien c'est bon ça tient par contre rincez votre pinceau tout de suite ne laissez surtout pas sécher sur le pinceau donc une fois que j'ai fait ça j'ai envie de lui mettre des lunettes voilà donc là les lunettes c'est très délicat à coller aussi donc je vais rester sur le même le même principe j'ai mon autre petit flacon qui est complètement bouché il n'y a rien à faire je n'y suis pas encore arrivée alors je colle ces lunettes voilà un petit pierrot à lunettes et après j'ai préparé une larme bien sûr puisque pierrot alors la grosse elle est trop grosse j'en ai pas 36 non plus j'aurais aimé doré ou noir je sais pas mais je n'en ai pas alors je la trouve trop grosse là que ça va coincer alors je vais essayer de voir si j'en ai pas une toute petite si en plus elle est de la bonne couleur voilà parce que c'est pas non plus l'idée c'est pas de faire quelque chose de triste alors je reprends mon pinceau alors je suis pas gauchère par contre alors on va faire comme ça voilà et ma petite poupette est terminée donc j'ai fait une base de fond de carte je trouvais alors le mauve c'est pas du tout une couleur que j'aime mais alors pas du tout du tout mais je trouve que ça va bien avec et donc là j'ai mis il était une fois une scrappeuse je vais peut-être décaler voyons là il y a juste que l'arrondi je vais peut-être décaler voilà c'est mieux donc je vais coller déjà le titre le titre n'importe quoi le sentiment je suis en grande forme aujourd'hui voilà et donc je vais je vais coller Zélie donc vous voyez rien de compliqué un petit peu de couleur des accessoires et moi j'aime beaucoup le résultat en fait voilà et vraiment je m'amuse beaucoup merci Mimi merci il faut que je prenne ma gomme, j'ai fait une saleté tout à l'heure voilà donc voilà ce que ça donne j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on se retrouvera pour deux autres cartes je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt